Musique Firoz Ganti s'affiche sous la forme d'un beau livre édité par Vis-à-vis. L'occasion de le mettre au pied du mur pour le fusiller de questions. Firoz Ganti, j'ai un livre qui a été réalisé pendant au moins de quarante d'années. Raconte-nous la genèse à poser là. En fait, depuis deux, trois ans à peu près, j'ai fait une exposition pour montrer tout ce que j'ai fait. Dans différentes circonstances, il ne fallait pas être trop abouti, mais j'ai réussi à gagner l'atelier littéraire pour lui, avec Yann. À partir de ça, quelqu'un m'a dit, puisque je peux faire ça, j'ai profité de l'occasion de faire un livre. Donc, j'ai contacté un responsable d'édition Vis-à-vis, j'ai emballé, j'ai dit, ok. Donc, à partir de ça, il est temps qu'il y prend pour réaliser un livre, et en plus, j'ai fait un livre à un moment. Donc, finalement, nous réussissons aussi un livre en format A3, qui nous trouvent l'île, et A3, 85 planches couleurs, 96 bases, un préface, Kassamoutim, ancien président de la République, un texte de Mick Beyer, journaliste et critique, avec mon texte, qui est dans trois chapitres. Donc, le livre-là, il y a trois chapitres. Le premier chapitre, c'est 1975-1984, qui, notamment, il cause beaucoup d'activités syndicales à l'époque. Et deuxième, c'est la période que j'ai quitté Maurice, je suis allé, 84-96, quand il a beaucoup plus accès aux qu'il tient, d'événements que j'ai participé, des groupes, etc. Après, 96, quand j'ai retourné Maurice, je suis allé, donc, j'ai couvert un peu d'activités pour certaines ONG, pour Amnistia Internationale, pour mon ban d'exposition, pour mon campagne, 1999, campagne pas au ciel, de remplacement à Beaubassin. Donc, voilà, j'ai couvert, ça a pu être. Donc, maintenant, dans le ban d'affichement, il y a certains qui nous travaillent collectivement, avec des trois autistes, dans différentes circonstances. Après, et là, c'est un affichement qui, pas moi qui nous fais, mais qui concerne mon travail. Donc, c'est-à-dire, il y a couvert une longue période, c'est une période de l'histoire du pays, une période de la vie d'un homme, d'un citoyen et d'un autiste en même temps, et que ce collaboration avec différents types d'organisations, et que les autres autistes qui nous travaillent ensemble. Donc, voilà, il y a couvert toute cette période-là. Pour moi, je dis ça, avec, je ne suis pas content, ça a des mots-là, mais je dis ça, avec modestie et humilité. Je veux agir, je veux faire, c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas faire quelque chose par rapport à l'histoire, bienfait, etc. Je ne veux pas être dans le culte. Mais, je veux faire quelque chose par rapport à l'histoire, je veux vivre quelque chose par rapport à l'événement-là, et je pense qu'il est nécessaire en termes historiques, et en termes patrimoine, parce qu'il a un fils qui fait partie du patrimoine culturel. Donc, je voulais absolument accumuler tout ça ensemble pour sortir ça. Et, une affaire à noter aussi qui est importante, c'est la première fois qu'il y a un livre exclusivement dans l'affiche d'un artiste Maurice. Donc, il y a quand même une certaine importance. Moi, je pense que je ne fais pas mon devoir, maintenant, ça a quand même eu l'idée de faire avec un livre qui ne finit, faire, il y a un livre sur la vie pour lui. En filigrane, ça va dans l'affiche-là. Je veux dire, tout le long de la réalisation, ça va dans l'affiche-là. C'est, 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 c'est un combat de gauche ou d'extrême gauche, nous va dire, ou bien, de, ou rigole, ou un combat prolétaire, populaire. Est-ce qu'il y a un paradoxe, mais tout ça là dans un beau livre, comment on dit ? Des affaires, d'abord, en l'affiche, il y donne l'information. Deuxième dimension d'un affiche, c'est côté esthétique. Donc, tout le temps, pose-moi comment, ce qu'Antonio Gramsci appelle intellectuel organique des masses. Donc, moi, je prends sa perspective là, comment nous habiter, il vient à une position des classes, qui nous fait moins procéder, milieu populaire, travailler, etc. Mais est-ce qu'il y a des gens qui, quand je travaille pour les peps, nous n'avons pas besoin de faire un produit de luxe, nous n'avons pas besoin de faire un produit de qualité ? Est-ce qu'il, parce qu'il y a très souvent ça, bon, je dis ça, il y a un petit peu, une boutade. Est-ce qu'il m'a obligé de mettre un sabbat de réponse, m'a obligé de mettre un similatement de trois corps, qui paraît qu'il y a un similatement, parce qu'il m'a travaillé pour les peps ? Non. Au contraire, moi, il y a un raisonnement qui est tout le temps différent, c'est de dire que tout peuple a droit à un maximum de bien-être, de confort, et d'accès à toutes ces affaires-là. Donc, aujourd'hui, je fais une occasion, un livre d'or, dans l'histoire de mon peuple, de mon pays, de mon fier. Donc, pour moi, il n'y a aucun autre moyen pour honorer sa masse populaire à Maurice, qui n'a guère, qui n'a travaillé, qui n'a fait des affaires avancées, et il n'a pas perdu de travail, qui n'a jamais rien intégré, et il n'a qu'il m'a. Donc, tout ça, il est quand même assez lourd, et je considère que c'est mon besoin d'avoir une masse. Donc, voilà, on est tout le temps dans sa perspective. Maintenant, si il a du monde pensé que ce n'est pas correct, bien, ça graine. S'il se veut rebelle, anticonformiste, Firoz Ganti n'est pas son paradoxe. Mais entre prolétariat et bourgeoisie, il a choisi le camp de l'art. Et quelle va être la suite, après l'art fils, est-ce qu'il vous plaît à travailler devant un solo, ou bien, quelle va être la suite de Firoz Ganti, peut faire ou pour faire ? Normalement, tous les ans, quasiment, depuis 1970, mon a un solo. Bon, sauf que, dans certaines conditions particulières, je n'ai pas réussi, bon, pour X raisons, je vous dis que mon a un passé énormément de temps, là, je considère que c'est une activité qui, par lui-même, remplace un solo. Mais en début d'année, en mai, mon a fait une formation, l'Institut français de Maurice, le pochoir. Donc, ça veut dire, en fait, encore une fois, c'est une forme de transmission. Je donne une possibilité, c'est un petit groupe, une douzaine de moune, qui apprennent comment nous faire pochoir. Donc, mon vie, reprend ça à l'atelier, peut-être par l'IFM, sûrement par l'IFM, ailleurs, vers le mois, octobre, novembre. Et si mon réussi, amène ça bien, comment mon est, il peut finalement, dégager une action, qui m'appelle, une opération d'art contemporain, qui peut sortir dans cet atelier, là. Pour le moment, mon pas déjà trop, parce que, mon pas quand on a dit, mon pas pour faire, après, qu'il s'est fait là, pas faire. Donc, l'année prochaine, nécessairement, mon pas pour un solo, mon pas trop connaît, quand, quoi, comment. Mais, pour révéler, ce qui m'en fait, avec ça l'affiche, l'année dernière, mon fait un livre, et qu'un exposition, Galerie Imaïa, mon portrait, mon philosophe, mon poète, mon artiste, mon politicien, qui contribuaient, pour faire des mois, ce qui m'en était. Donc, c'est encore une fois, une forme, hommage. En 97, je m'en fait une exposition, tout mon pochoir, qui m'en servit, depuis le début, jusqu'à 97. Donc, là, la prochaine fois, mon père Ollé, fait une exposition, avec tout ce qui m'en fait, avec moi, catalogue, 40 invitations, 40 qui m'en fait, pour certaines, institutions, possède cassette, etc. C'est une partie de création aussi. En fait, quand je fais ça, je peux faire un travail d'historien, et un travail de conservation du patrimoine. Donc, c'est-à-dire, au-delà de mon travail d'artiste, et d'un militant politique, d'un intellectuel, d'un homme engagé, je considère qu'il y a aussi mon travail, faire un travail pédagogique pour raconter une partie, l'histoire, du cas peut-être, l'histoire politique ou autre chose, mais l'histoire de l'art dans sa condition. Est-ce qu'il nous parle de dire qu'il y a un livre de l'affiche, qu'il y a une exposition au Bande-Possoir, etc. Est-ce qu'il y a un grand de l'artiste, qu'il y a un temps et qu'il y a un temps qui peut passer, il peut dire qu'il y a une trace, ou bien il peut en bourgeoisie, il peut prendre la cible, il peut laisser se faire un petit comment nous avons un bloc, sa nouvelle forme qui nous travaille pour faire. Je considère que pour que je ne peux pas avancer dans mon travail, je pense que tout le temps il y a un observateur observé. Je pense que je analyse mon cours et que ce que je peux faire c'est que je peux progresser. Donc mon pratique depuis des années c'est ce qu'on appelle critique-autocritique. Pour que je peux évaluer mon travail et pour que je peux faire le plus dur. Quant à la notion de l'histoire, etc. Je n'ai pas ce sentiment du tout concerné pour ce que je pense. Je ne peux pas avoir aucun souci pour arriver après moi avec mon travail parce que je considère que je suis vivant aujourd'hui ici. Donc nous tous connaissons que nous nous avons par rapport aux Théaniens à nous-mêmes. Je fais ce qu'il y a de l'autre. Je n'ai un travail pour faire et je n'ai une responsabilité vis-à-vis de moi et je n'ai une responsabilité vis-à-vis de mon pays. Personne n'oblige moi à faire ça. Donc je fais mon travail et ce qui peut arriver après, je ne peux pas avoir un contrôle de ce qui peut arriver après. Si le pays l'obligeait moi, tant pis. Si le pays rappelle moi, tant pis. Peu importe ce qui arrive après. Je n'ai pas mis un monument, pas mis un couronne, pas mis un médaille. Moi, je fais mon travail. Donc moi qui travaille là, je connais aujourd'hui je fais ce qu'il y a de la faire. En 75, mai 75, quand la police nous batte, moi qui m'a gagné dix mâles, je vis ça, je mets ça dans mon travail. En 80, je fais la prison. Donc je rappelle dans mon histoire que mon écho est marqué. Donc c'est ça mon travail. C'est qu'il faut arriver après, quand mon écho a brilé ou a été d'abord la mer ou a mettre d'assimité, mais ça, c'est qu'il y a fait avec ça. Et comment une poète il me dit je ne voudrais pas qu'on aille craché ou pissé ce matin. Tout cela pour dire que l'art de Firoz Ganti ne reste pas indifférent. C'est aussi le propre des êtres doués de talent. C'est une question qu'il me pose moins souvent, enfin qu'il me pose moins, qu'il y a une question à laquelle je me confronter souvent, depuis que je me commence actif au terrain qu'il tirait de politique, etc. tu es un bourgeois, tu es un bourgeoisé, etc. Oui, c'était dans la question que je me pose à toi. Donc, moi, ma position est claire. Je connais quand je suis, je connais quand je suis, je connais quand je suis allé. Oui, je suis dans une famille bourgeois. Oui, je reste dans mon milieu. Sauf que je n'ai décidé et comment c'est un terme qui nous servit avant, la situation de classe qu'on a donné et la position de classe. Je n'ai rien pour ne pas personne. Je fais ce qui me tient à faire. Donc, je n'ai pas un bourgeois puisque je prends une position de classe claire et que tout le temps je prends la masse populaire et que travailleurs. je n'ai pas un comportement et je n'ai pas un bourgeois. Mais oui, ce qu'il faut faire. Je suis sorti là-dedans. Je couler à la peau, l'histoire personnelle, l'éducation, la maladie, tout ce qui a été, faire de moi ce qui a été. Force et faiblesse. Donc, moi, c'est exactement ce qui a été. Je connais quand je suis sorti encore une fois, je connais quand je suis allé. Quant à la notion d'embourgeoisement, ça a quand même débrouillé. Quand rentre dans un parti politique en 1974, quand il ne reste longtemps, ce n'est pas nécessaire, il faudrait que la police batte-moi, arrête-moi en 1975 pour que les militants débat se dise oui, mais finalement, il n'y a pas de travailler. Parce qu'il faut que je me suis habillé, que je me suis causé, tout ça, pas conforme avec l'idée, le stéréotype, le stéréotype, ce qu'il n'y a par rapport à un travailleur. Mais je vis avec ça très bien. Je me suis tranquillé avec moi, je me suis en souci. Je me suis en souci. Sous-titrage ST' 501